... De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou est devenu en moins de 20 ans le premier exportateur d'asperges au monde. La côte péruvienne concentre l'activité économique et la population du pays. Le secret des Péruviens, c'est un immense canal construit au nord du pays. Le canal Chavimochic qui a transformé le désert en une myriade d'oasis qui rapportent gros. C'est le cas de Georges Arangouri, le deuxième plus gros producteur d'asperges du pays. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le désert. Mais irrigué avec une grande technologie, il permet de donner tout ce que vous voyez. Pas seulement des asperges, mais aussi beaucoup de fruits et de légumes. Georges se rend régulièrement dans ces vastes champs d'asperges pour superviser la récolte. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Très bien. Ça se passe très bien. On va voir là-bas en premier ? Près des caisses ? Ici, ce sont les premières sorties de terre. On est en train de récolter les premières asperges blanches. Ce que je regarde, c'est la qualité de la pointe, sa forme. C'est une jolie forme. La pointe est bien ferme et c'est un bon calibre. Cela ira très bien pour des gros bocaux de 720 millilitres, par exemple. Ou alors pour le marché du frais. Chaque année, ils récoltent 30 000 tonnes d'asperges. Avec un rendement deux fois plus élevé que celui des producteurs européens. Ce rendement record s'explique par la météo. Ici, toute l'année, les températures oscillent entre 15 et 25 degrés. Ce printemps éternel fait pousser les asperges en continu et permet de donner deux récoltes au lieu d'une. Nous sommes capables, non seulement de récolter tout au long de l'année, mais aussi, grâce à notre efficacité, de nous adresser aux marchés les plus lointains, exactement à la bonne saison. Comme Georges peut planter et donc récolter ses asperges en toute saison, il s'arrange pour les exporter au moment où les autres pays n'en produisent plus. Ici, tous les ramasseurs sont classés par catégorie en fonction de leur rapidité. Et vous êtes en quantes terelles ? Quelles terelles ? Bon, félicitations, Gloria. Bon avance. Et maintenant, la prochaine étape ? À quatre terelles, vous avez à guérir. Que bonne, Gloria. Les asperges sont récoltées dans ces paniers que vous voyez. Et évidemment, elles prennent le soleil et sont exposées au vent. C'est alors que commence la déshydratation. Et dès l'instant où l'asperge perd de l'eau, eh bien, elle perd du poids. Et quand elle perd du poids, je perds de l'argent. Donc, le mieux, c'est de récolter vite et bien. À deux heures de route de là, l'empire de Georges. Pour entrer ici, il faut montrer pâte blanche. C'est une véritable ville dans la ville, avec ses 2500 employés. Les asperges y sont acheminées pour être conditionnées en bocal. Georges a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Ici, on conditionne des asperges blanches ouvertes et de toutes les tailles. Un quart sont destinées au marché français. Ici, ils alimentent une machine qui pèle les asperges. C'est une technologie très innovante. Une fois pelées, les asperges sont cuites, puis mises en bocal, avec de l'eau et du sel, avant l'étape finale, celle de la stérilisation. Tous ces bocaux alimenteront les rayons de nos supermarchés. Mais le Pérou n'exporte pas que des asperges en bocal. Encore plus étonnant, ils exportent aussi des asperges fraîches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada